Est-ce que c'est possible d'arrêter un véhicule en mouvement à la force des bras ? Ça, c'est un mythe de film. Comme tous les autres qu'on va tester aujourd'hui. L'objectif, savoir s'ils sont vrais ou faux. Attends, je me sens pas bien. Pépé, s'il te plaît ! Pour commencer, on va tester un mythe qu'on retrouve dans tous les films d'action. Ceci est un virage à 90 degrés. Et dans tous les films, ils prennent des virages à 90 degrés en driftant n'importe comment. Tac, 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 on va tout droit à 150 km heure. Et là, frein à main, 90 degrés, tout droit. Comme dans les films. Comme dans les films. Pour faire un virage à 90 degrés lancé à pleine balle, on a besoin d'un pilote pro spécialisé dans le drift. Et ça tombe bien parce qu'Alex, c'est l'un des meilleurs glisseurs de France. Et pour confirmer Smith, c'est la plus courageuse de nous deux qui monte à côté de lui. Attends, attends, il a envie de sortir de la voiture. Ah, j'ai peur ! J'ai super peur ! Bon courage, mon amour ! Je t'aime, bébé ! Oh putain ! Si je tombe dans les pommes ! Bah, c'est dommage. Oh, elle n'est pas prête. Je crois qu'elle n'est pas prête. Je crois qu'elle n'est pas prête. Le mec, il a fait une équerre ! Oh putain ! C'est kiff en neige, je me chine dessus ! Attends, mais il repart là ! Mais il va faire vos mirmelles, c'est pas possible ! Est-ce que c'est possible, comme dans le film Spider-Man, d'arrêter un véhicule en mouvement à la force des bras ? Niveau 1 ? 44,5 kilos. Niveau 2 ? 70 kilos. Et niveau 3 ? 160 kilos. Pour tester ce mythe à fond, il nous fallait un vrai Strongman. Du coup, on a appelé l'homme le plus fort de France. Et c'est pas une connerie, c'est vraiment l'homme le plus fort de France. Pour ce test, il y a un élastique ultra résistant qu'on doit tenir dans chaque main pour freiner le véhicule en mouvement. L'objectif, voir jusqu'à quelle vitesse on peut freiner le camion sans se faire écarteler. Et aussi, si n'importe quel gabarit peut y arriver. Dis-nous dans les commentaires, lequel de nous trois peut réussir à arrêter ce camion ? Bah clairement, toi en fait. Attends, regarde. T'es impressionné. Bah j'ai pas vu, il y a eu un mouvement, il y a eu quelque chose ? Mel, tu t'y colles, c'est le niveau 1. Mais mec, même ça c'est lourd. Bon pronostic, Aurélien ? Ouais, peut-être perdre un bras, mais c'est pas grave. Je pense qu'en vrai, je peux y arriver. Qui pense que c'est une novasité ? Premier degré, pour sa musculature, je pense que c'est une grosse connerie. Parce qu'elle est têtue. Je tiens à dire quand même que l'élastique est aussi gros que mon bras. Dans cette vidéo, il n'y a rien qui va. Babe, tu lâches les élastiques avant que tes bras s'arrachent quand même. Oh putain, mon nez me gratte. Gratte-moi là, s'il te plaît. Sur le côté, un peu plus bas. Ah ouais, là. Une petite appréhension pour le niveau 1 quand même pour Mel. Ouais, moi pas d'appréhension, c'est pas ma femme. Par contre, babe, tu poses ton ego, tu lâches les élastiques s'il y a trop de tension. Je suis déterminée. Ok, vas-y Martin ! Allez, allez, allez. Et là, là tu fraînes. Allez, 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 allez. Je peux pas, mec, ça fait trop mal aux mains. Le tissu, il se colle. Donc en fait, ça a fait strangulation. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec ? Ouais, oui, c'est un échec cuisant, même. C'est un échec cuisant. Bon bah voilà, je serai pas Spider-Man. On passe au niveau 2 de force, c'est-à-dire moi, la force intermédiaire. Aurélien, juge-moi. Pas de problème. Attends, faut vraiment, vraiment que je m'échauffe parce qu'il y a une épaule qui va sauter et qui va rouler par terre sinon. Est-ce que tu penses que Charles peut arriver un petit peu à faire quelque chose ? J'espère quand même. On va se faire écarteler Aurélien. C'est le principe, t'es venu pour ça. On passe à quoi, à 5 ? 5 km heure ? Est-ce qu'il y a une connerie les amis ? Non. Ok, c'est bon. Faut surtout pas que j'hésite à lâcher si c'est trop fort. Allez. Je laisse. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors moi, je suis pas allé à l'échec parce que là, vraiment, ça me fait trop flipper d'aller plus vite que ça. Et là, je vais laisser le niveau 3 à Aurélien qui est genre 20 000 fois plus préparé que moi pour ce genre d'épreuve. Bon allez, on y va du coup. Allez, c'est parti. On va essayer ça. Je fais le premier level pour tester, voir ce que ça donne. Je suis sûre que déjà l'un classe IV peut l'arrêter. Oh ! Il y a eu un crack. Il y a eu un crack du transit. Et c'est pas mon corps. Bon bah, vu que je pense que la tolle du transit est plus faible qu'Aurélien, on va mettre des tapis sur le transit. Jean-Marc, est-ce que t'es content d'avoir prêté ton camion à Charles et Mélanie ? Je suis super heureux. Je vais avoir un Ford Transit tout neuf bientôt. Doucement Aurélien, c'est mon camion quand même. C'est l'élastique et les voitures qui vont rompre avant lui, quoi. C'est fou. Vas-y. Oui, non mais t'inquiète Jean-Marc, c'est juste la voiture à Kiki. J'ai entendu un truc aussi, un crack. Magnifique. Comme neuf. Ça y était ça déjà ? Ah, c'est peut-être mon micro ça. J'imagine que c'est quand même la personne la plus légère qui a abîmé le transit. Ce mythe, il m'a frustré parce que c'est la résistance du camion qui limite le kilométrage. Bon, vu que le véhicule est plus fragile qu'Aurélien, s'il y a 50 000 pouces bleus sous cette vidéo, on se lance le challenge de réussir ce mythe avec un camion de 16 tonnes. Du coup, deal. On se refait ça, ce mythe-là, en plus vénère. En attendant, les prochains mythes vont nous demander beaucoup plus de courage. Mais on va y aller progressivement. Pendant son match de Quidditch, Harry Potter est tout simplement suspendu à son balai, comme ceci. Et il doit remonter sur son balai avant de terminer son match, tout simplement. Ceci est ton balai. T'as plus qu'à sauter. Non. Allez, voyons voir si c'est un mythe. Putain ! Là, ça va être le moment le plus rigolo. Je suis cas au putain ! La grande difficulté, c'est que c'est pas une barre fixe, c'est pas une barre vissée dans un mur, donc elle tourne. Oui, c'est très, très dur. Ça me fait mal. Alors là, pour l'instant, si t'étais Harry Potter, tu serais bien dans un jeu pétain. Je vais me gamelle, je vais me gamelle. Ouais, j'ai plus de force. C'est méga dur. Et tu sais que là, j'ai super mal aux mains. Alors c'est quoi ? C'est le Nimbus 2000, le balai, là ? C'est le Carlito 2000. Allez, Carlito. Let's go ! OK, donc là, je tombe. Oh, j'avoue que c'est dur, ça tourne de ouf. La barre, elle fait ça. Normalement, Harry Potter, attends, il se suspend un bras aussi. Vu que la barre, elle tourne. Mais c'est même pas drôle, j'ai même pas essayé. Non mais bébé, tu vas faire pareil. Mais non. Si tu repètes la barre, je te mets un coup de balai. Mais là, je vais jamais pouvoir monter, là. C'est trop étroit. Non mais là, il va le repéter, il va le repéter, il va le repéter, il va le repéter. Allez, je monte sur le balai. Oh oui ! Ouais, et là, je repars en Quidditch, en mode Quidditch. Oh putain ! Non, ça, c'est bizarre. Mais, 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 descends parce que j'ai pas envie que ça te casse. Je t'ai dit, tu fais trop le malin. Comme quoi, quand on dit que t'es lourd, c'est pas une blague. Yes. On repart sur circuit parce qu'on a plein de mythes de film à tester en voiture. Est-ce que c'est possible, départ, arrêter, de faire glisser les roues avant de prendre l'adhérence et de partir comme une fusée ? On va voir ça tout de suite avec Romain Monty. Quand tu parles de circuit, la référence sur YouTube, c'est Romain. Multititré et champion de GT, il partage tout ça sur sa chaîne. Ça va être la première fois que je roule la voiture. Et ça, c'est ma tête quand j'apprends qu'il a jamais piloté ce genre de bolide. Normalement, il n'y a pas de tonneau. Ouais. Ça me met un gros coup de pression pour les mythes qui arrivent. Stop, 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 stop. Attends, moi, je veux descendre, là. J'ai trop peur pour Charles. J'ai envie de pleurer. C'est un mythe qu'on attend énormément. T'as des tractions et des propulsions. Des tractions, tu peux faire avec les roues avant. Et propulsions, comme aujourd'hui, tu peux faire avec les roues arrière. Des tractions, je connais, mais c'est pas pareil. Est-ce que t'es en sécurité, Alex, de laisser ta voiture à Romain ? Ouais, carrément. C'est un pilote pro. Et puis si moi, j'arrive pas à la casser, franchement, je doute qu'il y arrive. Regarde-moi ce frein à main. Wouah ! J'en ai tiré des leviers dans ma bim, alors celui-là ? Est-ce que ça a un intérêt ? Le seul intérêt que ça a, c'est quand tu fais du circuit pour chauffer un peu les roues avant. Les pneus sont plus en chaleur. Ça va bientôt être moi qui est plus en chaleur. Regardez, les hélicos, ils passent juste en dessous. Oh, c'est trop filé ! Ça, c'est pour se mettre en situation, les gars. On est dans le film taxi pour de vrai. C'est moi qui donne le départ. La tête de charme, ça me fume. C'est un truc de malade. Wouh ! Un petit doux dans la gueule. C'est un truc de malade. C'est bien joué. Oh, c'est incroyable. C'est fou la sensation. Le bruit, le bruit. Tu sens les roues qui font ça. Et après, ça te plaque contre le truc et boum. C'est la première fois que Charles a peur. Je crois que j'ai serré tellement fort là-bas. Merci la confiance. Merci la confiance. Et la confiance, il va falloir en avoir pour ce qui va nous faire subir tout à l'heure. Ça, c'est des menottes. Et ça, c'est un trombone. Et on va voir s'il est possible de se libérer avec des menottes et un trombone. Pour ce magnifique mythe qui me laisse songeur, on va prank Kiki qui est juste en haut en train de monter la vidéo. Et on va voir si on peut le pranker et l'attacher par surprise. Advienne que pourra, de toute façon, il a un trombone. Les gars, ça, c'est des vrais menottes. J'espère vraiment que ça va faire le taf. Faut pas que ça fasse trop de bruit. Et pour que je puisse l'attacher sans qu'il le voit venir, je lui fais croire que j'ai besoin de lui pour faire un réglage et qu'on filme pour faire un making-of. Comme ça, ça justifie toutes les caméras. Mais t'es un zolin ? Faut que je l'attache à cette barre pour qu'il soit pris au piège. Donc je lui demande de placer ses mains ici pour qu'il m'aide à faire mon angle de caméra. Tac, je regarde avec le tel. Et après quelques réglages et mêles qui m'aident à faire diversion, recule-les, ouais. Monte-les un peu, un peu moins. Voilà, là, c'est bien. C'est pas un peu parce que tu le fais bien. J'ai réussi ! Vous êtes des enflures. Est-ce que tu vas pouvoir te libérer de ces menottes avec un trombone ? Le trombone, il est là. T'es sérieuse, là ? Comment on fait, là ? En fait, je me laisse mourir, en fait. Allez, un, deux, trois. Allez, on va pas mal ! Attends, il faut quand même lui donner le trombone. Je viens de bloquer le trombone dans le truc. Kiki, pendant que tu galères, on va te laisser, on va tester d'autres mythes et on reviendra te voir. J'ai encore plus. Oh non ! Est-ce que tu peux mettre un smoking sous une combinaison et rester sec en allant dans l'eau ? On va le voir tout de suite. Enfilage de smoking. On va essayer d'utiliser des combinaisons qu'utilise le GGN. C'est-à-dire des combinaisons étanches. C'est dur de l'enfiler ? Avec un smoking, un peu, quand même. Elle est pas repassée, mais je vais essayer de m'apprêter un minimum. Allez, il faut être sûr à l'extérieur. Regardez sa tête. Je vous fais un documentaire, comment il galère. C'est avec sa grosse tête qui passe pas. Là, on a tout mis en œuvre pour que tu sois un vrai James Bond. C'est le grand moment de vérité. Est-ce que je vais prendre l'eau ou est-ce que je vais rester sec ? La mise à l'eau, du cachalot. Allez, c'est parti ! Let's go ! Ça doit être kiffant, les sensations-là. On est cupid la framie ! On doit pas m'entendre. Là, il reste longtemps. Il y a de l'air qui sort de sa manche, il y a de l'air qui sort de sa manche. J'ai tellement hâte de savoir si le mythe est vrai. Il remonte. Charles, moment de vérité ! J'ai la pression sur les extrémités. J'ai senti que ça a essayé de s'introduire, mais je pense qu'il y a des chances que je sois sec. Je veux pouvoir enchaîner avec une soirée du 31 décembre. James Bond, en plus, quand il l'enlève, il sort de l'eau, il est bégé. J'ai vraiment l'impression d'être ton meilleur paquet cadeau. On démoule le gâteau. Et voilà quel gâteau ! Les épaules sont sèches. Les épaules sont sèches pour l'instant ? Pour l'instant. Les manches sont sèches. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est tes cheveux qui viennent de là. Oui, c'est ça. Il y a mes cheveux qui goûtent aussi. C'est normal. Je suis choquée. Attends, le pantalon. Mais elle est sèche à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit que c'est étanche. Allez ! C'est mon meilleur mythe, j'adore. Il n'est pas repassé, mais là, je suis capable d'aller en soirée. Regarde. Incroyable la sensation. Tu te mets en smoking, c'est pas naturel. Tu ressors d'une fosse de plongée de 20 mètres. Tu es en smoking, sec. J'aime beaucoup. Pour le prochain mythe, vu que c'est assez extrême, on doit retourner sur le circuit avec Romain. Dans les courses poursuites automobiles de film, on voit tout le temps quelqu'un qui est accroché sur le toit. et qui fait du drift et qui tient on ne sait pas comment. Ce que je propose, c'est que Mel, tu l'as fait un peu stressé et après, tu passeras sur moi. Et là, tu essaieras de me faire lâcher. T'es rassurée ? Non. Tu vas tranquille ? Je vais tranquille, je m'adapte. Réellement, je m'adapte. Allez Mel, t'es parti ? J'ai les mains très moites. Romain ? Oui ? J'ai très peur. Oui ? Allez Mel, tu peux le faire. On va arrêter de faire tout ça, parce que ta caisse, ça va ? C'est pas comme s'il était en train de drifter, là. Doucement ! Aïe, aïe, aïe. Regardez, mes doigts, ils sont bloqués. Ça l'a bien secoué, mais Romain était seulement à 5% de ses capacités. Et vu que maintenant, il va essayer de me faire tomber, je mets toutes les protections obligatoires et je prie pour avoir la poigne de Thanos. C'est pas n'importe quoi comme cascade, là. C'est vraiment une cascade qui va être très intense. Là, j'ai peur. J'ai très, très peur pour Charles. On le répètera jamais assez. S'il vous plaît, YouTube, ne démonétisez pas cette vidéo. Nous sommes des professionnels entraînés. Nous sommes protégés dans un lieu sécurisé. Ne reproduisez pas ça à la maison. Je sais que c'est chiant à dire, mais il vous faut. Allez, c'est tchao, tchao. C'est bon ? Stop, 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 Attends, moi, je veux descendre, là. J'ai trop peur pour Charles, j'ai trop peur, j'ai envie de pleurer Oh t'inquiète ça va bien J'en reviens pas de la sensation C'est la meilleure vue que j'ai jamais eue en roulant Et tu sais que je serre mais j'ai des crampes au cul tout le temps Parce que je serre ici là Pour pas que mes jambes elles partent vraiment à l'ouest quoi tu vois Bien joué gros Oh mec T'inquiète pas tout va bien mon amour Tu sais qu'elle avait plus peur que moi quand j'étais dans les drifts Eh ben pute c'est stylé Oh tu t'en prends des géants Ne le refaites pas chez vous mais on peut en driftant Tenir sur le toit d'une voiture à condition d'avoir la poigne nécessaire Pour pas finir dans le décor Mythe suivant les gars J'avoue lui il était extrême Mais il y en a un autre qui arrive qui est encore plus fou En attendant on a un mythe qui n'a rien à voir avec les films Mais qu'on pense totalement impossible Attention Est-ce qu'on peut atteindre 1 500 000 abonnés Avec cette vidéo Moi je dis oui Ça voudrait dire qu'absolument Tous ceux qui nous regardent s'abonnent à notre chaîne Moi je dis oui Toi tu penses que c'est possible ? Moi je pense que c'est impossible Mais donnez-moi tort Donnez-moi tort je veux le voir 1 500 000 abonnés en un mois ? Oui Moi je crois en vous Je crois en la team Charlemagne Les mythes vous plaisent énormément Ça nous plaît énormément de faire ça Mais c'est un taf monstrueux entre la recherche des mythes Leur exécution La mise en place Et tout simplement L'argent qu'on met dedans L'argent qu'on met dedans Donc on compte sur vous Vous avez le contrôle sur un mythe Avoir 1 500 000 abonnés En moins d'un mois avec cette vidéo Allez faites moi plaisir On va y arriver quand même Moi j'ai dit que oui on allait y arriver Ça serait incroyable Comme dans tous les films d'action Il y a forcément un des personnages Qui se jette d'un pont Ou d'une hauteur sur un camion Évidemment vu qu'on aime bien faire dans la progression Ça c'est le niveau 1 Mais on va aussi avoir le niveau 2 Et le vrai pont Le niveau 3 Le niveau 3 je suis pas sûr du tout Que je le fasse vu la hauteur du bordel Je te laisse le niveau 1 babe Quand t'es là tu fais Bah ça va tu vois Genre j'en jambes Parce que tu vois pas Qu'il y a du vide Et tu dis bon Il y a direct le camion tu vois Quand tu passes de l'autre côté C'est différent On le sait Mel c'est une flippette sur les trucs comme ça Mais elle a des coronesses Parce qu'elle sort de sa zone de confort au quotidien Et ça faut le respecter quand même T'attends quoi ? T'attends la Vierge Marie là ? Je me sens pas prête du tout Bébé je me sens pas prête Bah le fais pas En fait j'ai pas envie de me brusquer Et de mal le vivre tu vois Je veux que tu le fasses à ma place C'est pas grave Si ton corps te dit de pas y aller C'est qu'il y a une raison Bon les amis on passe aux choses sérieuses Il va falloir faire une belle progression Avant de passer sur le pont Pour tout vous dire C'est notre chargé de production Qui allait le repérer Moi j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble Enfin j'ai juste vu les photos Et ça paraît incroyablement haut Donc pour pas me péter une jambe On va faire un bon saut ici En tant que niveau 2 Avant de passer sur le vrai pont On va s'éloigner On va s'éloigner Voilà Là ça paraît très très loin Je crois que j'ai un peu trop éloigné là Mais bébé mais c'est trop loin Et il y a 4 mètres au moins 5 Bah c'est le niveau 2 quoi Là on est sur un saut Qui équivaut à un bon niveau 2 Avant de sauter du pont clairement Il y a bien 3 mètres 50 4 mètres ouais T'as confiance en moi ? Ah ! Ça celui-là déjà Il me fout la pression Imaginez au pont derrière Moi je comprends Que là ça va te mettre la pression Là tu ressens exactement Ce que je ressens Donc c'est à moi de faire Un truc comme ça tu vois 3, 2, 1 Oh la sensation Ça m'angoisse Allez on passe au niveau 3 On va découvrir le pont Pour Busted Summit J'espère juste que le pont Il fait pas 10 mètres de haut Parce que même si le camion Il fait 3 mètres Je saute pas de 7 mètres Attends attends Avant d'arriver au niveau 3 Là de voir le pont Viens on va retourner voir Kiki Pour voir s'il s'en sort avec les menottes Ça va Kiki ? T'as soif ? Il avait soif Au moins une vidéo YouTube Peut tourner au drame Comme ça En fait c'est pas possible Avec un trou bonne en fait Comment ils veulent que je fasse Avec un trou c'est la clé On va encore devoir Busted quelques mythes Je jure on te laisse pas tomber Comment ça va mon kikouille ? Oh c'est pas mal T'as commencé à faire une forme Attends viens là Je t'en parle comme là Tu as le choix entre Un pied de biche Et un tournevis Avant le prochain tour Lequel en premier ? Le tournevis ? Ouais Le pied de biche alors Je joue pas avec mes nerfs Ah Purée de pois chiches Charles il n'y a plus de mythes là J'ai un pied de biche dans la main Tu crois que je rigole là ? Je vais te donner ça Ton ultime chance De te libérer De ces menottes Pringes Je te jure je vais te mettre Un coup de pied de biche Ah ouais Oh mais c'est Immense Mais c'est Impossible Regarde ça Ça fait clairement d'y mettre Je sais que ça fait très très haut Mais je suis sûr qu'il y a moyen Apparemment il y a l'air d'avoir une piste cyclable en haut Donc à mon avis je vais être tranquille pour pouvoir me préparer et prendre mon temps Je suis pas au bord de la route Je regarde en bas Oh putain Oh mon dieu J'espère avoir le skills de le faire Yes Bon le pont est solide C'est déjà une bonne chose Ah là là Ça met la pression Je pense que l'adrénaline va bien monter Le risque c'est que je saute avec la hauteur Beaucoup trop loin Que j'atterrisse au milieu du camion Et qu'après ma roulage je finisse sur le pare-brise devant Donc là il va falloir que je le recueille un peu Le tapis est placé Maintenant il n'y a plus d'excuses Oh là là C'est très très haut Je me sens pas en confiance Là le temps il comptait bébé Il va pas falloir chier dans la colle T'as qu'un essai Et t'as intérêt de te d'être ça Mais il va falloir être précis Parce qu'à mon avis le camion va être tout petit Je t'aime Oh mon dieu Bien sûr on vous ne le répétera jamais assez Mais Charles est un professionnel Donc inutile de reproduire toutes ces cascades C'est dangereux Il faut se préparer Il faut le contexte On a une équipe de secours Il faut l'entraînement Et surtout il faut se mettre en sécurité Donc je compte sur vous J'en ai fait des trucs fous hein Mais ça jamais Est-ce qu'on peut sauter d'un pont à un camion Comme dans les films ? 3 2 1 Oh putain Faut que je m'échauffe les chevilles là Ah là faut être chaud là C'est très très haut en fait J'ai peur de passer à travers le camion Allez Ah Solide 3 2 1 What ? T'as fait bouger le camion Let's go J'ai cru que t'allais l'enfoncer bébé Oui Oh damn Attends j'ai mal aux jambes Vraiment en premier degré J'ai mal aux jambes les gars Moi j'ai cru que t'allais enfoncer le camion Parce que vraiment il a bien bougé Même avec le tapis Je pense que sans tapis très honnêtement Je serais passé à travers le camion Et de deux je me serais blessé Et on retourne voir tout de suite Kiki Pour voir comment il se débrouille Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Je suis super chaud là Je vais rester calme Desserts moi celui-là S'il te plaît là je suis ensemble Regarde comment il va essayer de la faire Je rigole pas j'ai mal là T'as des boules t'as des boules Ouais avec la clé forcément c'est facile Mais apparemment avec de l'entraînement On peut vraiment ouvrir des menottes avec un trombone Donc on réessaiera dans une autre vidéo Est-ce qu'on peut faire un demi-tour en drift Et repartir direct Romain ? Normalement ça devrait faire On va vérifier Normalement Romain il me met vraiment bien En confiance effectivement Bon il est pas bien serré Mais ça craint rien Il n'y a pas besoin de serrer On n'ira pas très vite On ira genre à 250 max Non non vas-y serre T'es prête ? Mais elle doit être en PLS La moindre sensation forte ça la met vraiment mal Mais là elle est pas prête aujourd'hui avec ce qu'on va faire Mec c'est trop bien C'est trop stylé Myth validé on peut faire des 180 et repartir aussitôt Dans les films il y a toujours un mec Un gold god comme ça Qui attrape un autre gars Et qui le chope par le cou Et le lève comme ça Je fais exactement 44,8 kg Et ? 160 Le rapport de force est respecté Moi je m'arrête quand elle devient bleue Tu sais il y a un rapport de force Si il y a un mec qui soulève ta meuf comme ça T'es là en mode wesh qu'est-ce que tu fais tu vois ? Aurélien Là je vais te laisser le faire Je vais te regarder Je vais même t'applaudir Je tiens à rappeler que ce n'est pas quelque chose à faire chez vous Aurélien est un professionnel entraîné Et on a des techniques un petit peu acrobate etc Pour réussir à ne pas avoir tout le poids au niveau du cou Aurélien me tire le cou Et moi je me tiens en fait là Moi je répartis mon poids en fait avec mes bras Vas-y fais-le à deux bras 1, 2, 3 Tu vois deux bras c'est facile C'est dingue Est-ce que t'avais déjà fait ça à quelqu'un ? Non jamais Légalement on m'a jamais demandé de le faire C'est l'étranglement T'es prête ? Ouais 2, 1, 4 Hop ! Ça fait flipper de voir la différence de gabarit Et de voir à quel point il fait ce qu'il veut en fait C'est fou J'ai l'impression que je pèse rien Le visuel est fou Je pense que ce mythe est validé Mythe suivant On va voir si comme dans Fast & Furious On peut rester poker face Pendant une course poursuite On va voir ça tout de suite Je commence déjà à me tenir comme ça là Tu fais ce que tu veux Romain J'aurais peut-être pas dû dire ça Je pense que c'est la meute la plus expressive que j'ai jamais rencontrée J'ai perdu Poker face a pas fonctionné ? Non Alors poker face ou pas ? J'ai essayé Je fais comme ça là Au début j'ai fait vraiment poker face Et après il m'a éclaté Dans tous les films où il y a des hôpitaux psychiatriques Il y a des camisoles de force Et dans les films ils peuvent s'en libérer Dans l'arme fatale par exemple En moins de 60 secondes Peut-être que ça me choque même pas cette vision De te voir en camisole de force En fait il faudrait que je me déboîte une épaule Non 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 Sans te déboîter une épaule Non attends Tu dois rec ou c'est comment là ? Tectonique Je peux pas T'inquiète je t'ai pas fait de double ou de triple nœud Je suis pas un salaud quand même Menteur Fais-moi sortir de là Oh puis je commence à être claustrophobe et tout Bébé je fais un mémorée Juste écoute-moi écoute-moi Attends je me sens pas bien Bébé c'est tout le rêve Marion je te file 50 euros Liquide si tu m'enlèves Vas-y détache-moi Marion Fais juste le voler et pas te détacher Allez Là j'avais l'opportunité de la laisser attacher Ça me faisait chier toute la journée Elle allait pas se détacher là T'es cuit T'es cuit ! T'es cuit ! Miss Bastide Il vous faut absolument une Marion Et 50 euros pour vous détacher Dans les films il y a des falaises Et il y a forcément des gens qui tombent des falaises Nous avons une falaise ici même D'une hauteur de 4 mètres 20 Tu comptes sur moi pour te rattraper Comme dans les films c'est ça ? Exactement Tu vois tu lis dans mes pensées Regarde moi Je te laisserai pas tomber d'accord ? Tu ressembles à un poisson chat Comme ça de vrai On est d'accord Tu te suspends là Ensuite tu ne t'aides pas de l'autre main Et je t'attrape comme ça Et je te relève Première étape A deux mains Un bras L'autre bras Si j'arrive pas à te relever à un bras On appelle Aurélien Strongman Qui va pouvoir je pense Te jeter concrètement sur le plafond S'il y a bien un mythe de film Qu'on peut défoncer C'est bien celui-là D'accord ? Donc tu vas te concentrer Et on va le faire Je prends ta main Et tu lâches l'autre Attrape-moi Non alors rigole pas C'est pas le moment Allez Allez un bras Non non mais pas les pieds Lâche la main Lâche la main Lâche l'autre Lâche l'autre Non j'ai peur En fait j'ai pas confiance en toi Après tout ce qu'on a vécu babe Après tout ce qu'on a traversé Tu me lâches une bombe comme ça Pour moi t'es pas assez fort Vu qu'apparemment je suis pas assez fort On va voir si l'homme le plus fort de France Peut sauver Melle à un bras Ça va tu te sens à l'aise ? Oui ça va le faire La différence de gabarit qu'il y a entre elle et lui C'est un truc de malade T'es prêt ? Vas-y Ok 3 2 1 Ouais Et l'autre main C'est super Oh c'est bon Oh putain Oh la force du type Je sentais qu'il y avait que toi qui me tenais Et que ma main qui tenait le pouce Était en train de lâcher Mais la facilité déconcertante Tout reposait sur toi Voilà bah écoute C'est validé Ok mythes validé Dans tous les films où il y a des super héros Des super agents secrets Il y a toujours des gadgets Et en fait ils arrivent à se défendre avec des gadgets Ça me fait beaucoup penser à Batman ce gadget Alors si je comprends bien C'est un boomerang avec des lames de rasoir partout Yes Pour les règles de ce mini-jeu Charles je t'explique Avec notre merveilleux loupine Que nous avons mis une semaine à construire Je te propose d'essayer de toucher les cibles Derrière cette planche là Il y a le boss final Franchement j'ai mis toute mon âme là-dedans C'est le grand méchant Il a une cicatrice Là il a les larmes Parce que vous savez il fait partie d'un gang Le centre de gravité est totalement modifié d'un objet comme ça Parce que du coup on a dû coller des lames de rasoir un peu partout Donc forcément ça risque d'être encore plus aléatoire qu'un boomerang classique On va essayer de ne pas le prendre dans la tête Eh mais ça coupe tellement que j'ai coupé le gant Allez premier test 3, 2, 1 Je te déteste Et clique sur cette vidéo si tu veux voir d'autres mythes de Zinzolin Vas-y je te laisse encore quelques secondes Bon maintenant il faut cliquer Tu veux pas voir les mythes Tu veux pas voir les mythes extrêmes Tu vas cliquer sur cette vidéo Clique là